Petite vidéo, aujourd'hui on va parler de méthodologie, on va parler d'analyse de données. On va s'intéresser à l'analyse de données qualitative. L'idée ici dans cette vidéo c'est de vous donner des bases. C'est beaucoup plus complexe que ce que je vous donne aujourd'hui, mais ça va vous donner une assise. Ça va vous permettre de comprendre où vous vous situez en tant que chercheur quand vous allez commencer l'analyse de données. Et ensuite vous pourrez les mixer, trouver d'autres approches, etc. Là je vous donne juste, si vous venez de commencer, surtout je vous donne vraiment une base solide. A partir de ça vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Donc en gros dans votre recherche vous avez fini votre terrain. Donc vous étiez en ethnographie dans une communauté quelque part. Vous avez aussi fait de la collecte d'informations. Vous avez créé un corpus, vous avez fait des entrevues. Tout ça c'est fait, ça y est, le terrain est terminé. Donc vous avez beaucoup de données et ces données là il faut les traiter. En science c'est important d'être capable de se situer à tous les niveaux. De la problématique à la théorie à la méthodologie. Et la méthodologie c'est aussi bien la collecte de données. Comment je prends les données à comment j'analyse les données. Et à chaque étape en fait il faut être capable de se situer en tant que chercheur. Et là je vais vous donner quelques clés. Donc j'ai mon corpus, il est énorme, j'ai toutes mes données. Je vais passer quelques mois dedans à analyser tout ça. Le plus simple, et je vous donne juste une petite clé là, c'est Walcott qui nous le donne en 1994. Vous pouvez me corriger si je ne le prononce pas correctement. Les mots parfois, les noms sont parfois plus compliqués que ça. Donc lui il dit en règle générale quand on est dans du qualitatif, on fait quelque chose qu'on appelle les trois dimensions en fait d'une analyse de données. C'est qu'on fait une description de la donnée, donc on rend compte de ce qu'on a fait. Donc si j'ai fait un journal de notes pour suivre justement un groupe ethnographique, une communauté ou peu importe. Donc j'ai fait un journal de bord et dans ce journal de bord, j'ai rendu compte, j'ai fait des descriptions. Donc la première étape c'est de faire une description. La deuxième c'est de faire une analyse. Et cette analyse ça explique comment ça fonctionne. Donc on ne donne pas encore du sens à tout ça, on n'interprète pas encore. Mais on montre comment ça fonctionne. Donc par exemple j'étais dans une communauté, j'ai suivi cette communauté qui serait une communauté de youtubeurs au hasard. Et donc je les ai observés et j'ai remarqué qu'eux ils se rencontraient tous les lundis. Donc je vais expliquer et analyser que les interactions se font en groupe de 2, 3, 4, 5, tel jour, telle heure, etc. Donc je montre les mécanismes avec l'analyse. Et finalement il arrive l'interprétation. Et l'interprétation c'est qu'on crée du sens de ce qui s'est passé. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a une action qu'on peut interpréter cette action. On peut décrire cette action sans l'interprétation. Et c'est un peu ça l'analyse en fait. Et l'idée de l'interprétation ça sert à en tirer du sens. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça ? Et ça c'est super intéressant. Donc voilà, ça c'est une petite base si vous vous lancez dans l'analyse. A partir de ça vous allez ensuite pouvoir trouver d'autres auteurs. Et puis complexifier tout ça. Mais si vous commencez comme ça déjà vous êtes sur une belle assise. Je vous parlais d'analyse de données qualitatives. Donc je vais vous donner trois approches. Classique, du simple. La première c'est interprétativisme. C'est difficile comme terme. Interprétation en fait. L'idée c'est que l'activité humaine, quand elle est décrite dans votre journal de bord, ou entrevue, ou observation, ou film, ou peu importe, on peut en faire une histoire, on peut en faire un texte. Et en fait c'est une collection de symboles qui expriment des niveaux différents de signification. Et c'est après à vous de trouver la signification. Donc moi mes youtubeurs, par exemple, quand ils se rencontrent, ils utilisent un vocabulaire particulier. Ils font des choses particulières. Ils font des blagues particulières. Ils ont des rituels particuliers. Etc. Qui font qu'ils créent du symbole, ils créent de l'interaction. Et moi je vais me servir de ça. Souvent quand on fait le choix de faire ce type d'analyse, on va prendre, on va avoir une grande capacité d'empathie, de compréhension en fait, en profondeur. On va essayer d'investir, comment dire, à l'intérieur de la pensée du sujet. Pourquoi ils font ça ? Comment ils font ça ? Pourquoi ça fait du sens ? Pourquoi ça fait pas de sens quand on est en dehors de cette communauté ? Ça marche avec plein de types de communautés où par exemple le vocabulaire dans une communauté ne fonctionne pas du tout si vous êtes en famille que quand je suis avec mes copains youtubeurs, par exemple. Ce qui est important aussi, c'est que l'interprétation elle vient aussi des sujets eux-mêmes. Donc quand on leur pose la question, oui mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi à ce moment-là, tu tournes trois fois sur toi-même avant de prendre ta caméra ? Une blague qui est super intéressante, c'est surtout avec les youtubeurs ou les gens sur les réseaux sociaux, c'est personne ne sait pourquoi une vidéo fonctionne ou ne fonctionne pas ou un poste fonctionne ou ne fonctionne pas. Donc tout le monde sort des excuses ou tout le monde essaie de trouver des explications qui n'existent pas. Oui, c'est parce que je l'ai publié le mardi matin. C'était une date impair et c'est quand je publie le mardi matin avec une date impair que ma vidéo avait cartonné. Donc là, il a fait quelque chose de bizarre. Je lui ai demandé pourquoi il a fait cette chose de bizarre et lui va me dire « En fait, c'est parce que quand je fais ça le mardi matin, les jours impair et que je tourne trois fois sur ma chaise, c'est là que je vais réussir à avoir un maximum de gens qui vont être touchés par ma vidéo. » Ça a l'air débil ce que je raconte, mais je vous assure que parfois, on entend des choses très intéressantes sur la manière de rendre un post ou une vidéo avec du succès. D'ailleurs, le mot-clé qui me fait toujours rire, c'est l'authenticité. Il faut que ça soit authentique. Ça ne veut rien dire. Je suis méchant. Non, je ne devrais pas parler de ça. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, il y a une interprétation des acteurs sociaux sur ce qu'ils font, sur leurs activités, ce qui est normal. Et ça, il faut le prendre en compte. Un des trucs qui est super important, qu'on peut vous reprocher, mais qui est aussi une force, c'est reconnaître un certain billet. C'est que le chercheur, il n'est pas détaché de son objet d'étude. Il va être influencé par sa culture. Il va être influencé si jamais il est même pris dans l'expérience. Il est affecté par ce qu'il entend et ce qu'il observe. Tout ça, ça joue sur le terrain. Et donc, tout ça, c'est à prendre en compte. N'hésitez pas, en fait, à faire, pas un chapitre, mais une partie dans votre chapitre de méthodologie pour expliquer ces choses-là. Comment vous êtes touché ou affecté par des éléments du terrain. Très souvent, ça revient constamment. C'est, oui, mais c'est quoi la partie subjective, la partie objective du chercheur quand il fait ces analyses-là. Moi, je ne m'inquiéterais pas trop là-dessus. Il y a plein de grilles. Votre directeur aussi est là pour vous aider si jamais ça part trop dans le personnel. C'est son travail aussi. Une thèse, c'est une collaboration. Ce n'est pas vous tout seul dans un coin. C'est super important. Et puis aussi, c'est normal. Il y a des biais dans toutes les sciences, même dans la physique, même dans la chimie. Il y a des biais partout. L'important, ce n'est pas de les ignorer. L'important, c'est de les reconnaître. Là, je vais vous donner une petite liste de sciences qui sont très intéressées par l'interprétation. Le domaine scientifique, on va utiliser ces termes-là. Le domaine scientifique qui sont très intéressé par l'interprétation, l'interprétativisme. Donc, on a la sémiotique, on a l'esthétique, on a l'ethnométhodologie, on a l'herménotique, on a le déconstructivisme et le criticisme. Chacun utilise cette méthode-là. Pas tous, tout le temps, mais c'est majoritairement des domaines d'études qui les utilisent. Et puis, bien sûr, ils ont des variations qui leur sont propres. Donc, si vous êtes dans ces domaines-là, il y a de fortes chances que ça va vous intéresser. Deuxième approche pour analyser des données qualitatives, c'est l'anthropologie sociale. Je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure d'ethnographie. Donc, ethno, c'est groupe, ethnie, groupe humain. Et donc, l'ethnographie, c'est tout l'outillage qui va avec pour pouvoir observer des groupes humains. Donc, pendant très longtemps, surtout dans les années début 1900 jusqu'en 1900, on s'en servait pour aller voir des gens à l'autre bout de la planète pour essayer de comprendre comment ils fonctionnaient en Nouvelle-Guinée-Papouasie, dans d'autres pays, à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, on utilise ces méthodes-là aussi pour observer et pour comprendre des groupes sociaux qui sont plus proches de nous. Donc, c'est venu progressivement, les gens qui se droguent. Puis, c'est... Donc, au début, c'était beaucoup des familles... Enfin, des familles... C'était beaucoup des groupes marginaux. Donc, les drogués, les gens en échec scolaire, les itinérants, donc les personnes sans domicile fixe. Et puis, au fur et à mesure, ces méthodes-là ont commencé à s'intéresser à des groupes qui n'étaient plus du tout du domaine problématique que je vous ai décrit. Donc, ça peut être les geeks, ça peut être les infirmières, ça peut être des groupes de métiers. Donc, au fur et à mesure, ce type d'outillage est venu s'installer de plus en plus dans le quotidien. C'est bizarre de dire en normalité, mais dans la majorité des sociétés pour voir justement comment ça fonctionne. Donc, une ethnographie, ça peut être direct, ça peut être participative direct ou participative indirect. Donc, il y en a un, je suis un observateur et je prends des notes. Il y en a un autre, je participe au groupe. Si c'est un groupe de geeks, par exemple, je vais aller jouer avec eux pour apprendre justement comment ça fonctionne, pour rentrer dans leur groupe. Très souvent, c'est une méthode très descriptive. Donc, vous avez pris des journals de bord et vous avez écrit, 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 écrit. Et très souvent, dans ce type d'analyse, on va chercher les régularités, les trucs qui reviennent tout le temps. Et ces choses qui reviennent tout le temps, ces régularités, on en fait souvent des modèles, on en fait des règles. Et comme je disais tout à l'heure, ça peut être le langage aussi, puis ça donne la clé d'une culture. Un peu comme l'interprétativisme, en fait. Ça permet de comprendre comment ça fonctionne. Il y a des chercheurs qui utilisent ça plus que d'autres. Donc, très souvent, c'est les chercheurs en récits de vie, en théorie enracinée, en psychologie écologique, en études narratives. Donc, on va essayer justement, à travers le journal, principalement, de journal de bord. Ça peut être des entrevues aussi, mais c'est surtout de journal de bord. On va justement utiliser cette approche-là pour analyser les données. Je sais que ça ressemble à la première. Donc, la première qui est l'interprétativisme. Mais dans l'interprétativisme, on va servir d'un échange complexe entre les participants et le chercheur pour comprendre ce qu'eux font. Tandis que souvent, dans le journal de bord, c'est vraiment très souvent l'interprétation du chercheur qui va primer, qui va être dominante. parce que c'est un observateur. Dans le premier, c'est plus émergent, en fait. C'est justement les acteurs sociaux qui vont vous donner le sens, alors que dans l'autre, c'est plutôt le chercheur qui va donner du sens. Quelques petites nuances. Vous allez trouver des livres entiers, complets, pour vous expliquer les différences, mais je vous donne très rapidement, en très rare coups, c'est tout ça. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais sinon, on rentre dans les détails. Et puis, c'est des vidéos de plusieurs heures. Et franchement, ce n'est pas très intéressant d'entrer dans ces détails-là. Troisième approche d'analyse de données qualitative, attention, la recherche, action et intervention. Moi, je trouve que c'est super intéressant. C'est une science assez nouvelle. Et l'idée, c'est qu'on trouve un problème. Très souvent, ça peut être à l'école, communautaire, social, publiquée sociale. Et on va mettre en place une stratégie dans laquelle on va participer pour faire fonctionner une théorie ou un modèle ou un plan qu'on va mettre en place avec les participants pour que ça ait mieux. Le but, c'est de transformer l'environnement social en profondeur à travers des processus d'investigation critique pour agir sur le monde. Donc, quand on utilise critique, très souvent, on pense à structure. Ces analyses, ça permet de mettre en relief des structures souvent invisibles qui sont opprimantes, qui ont beaucoup d'influence. Et après, on va proposer des solutions sur ces structures invisibles opprimantes et on va essayer de trouver des solutions. Et on le retrouve justement dans tout ce qui est il y a beaucoup de recherches sur les inégalités, par exemple, sociales ou des choses comme ça. La gentrification, la gentrification, désolé, j'ai mal prononcé, c'est un cas, par exemple, quand on commence à régénérer un quartier qui a des prix différents, il faut trouver des solutions concrètes aux populations qui vivent depuis des années-là sur certaines plusieurs générations et les nouveaux riches qui débarquent. Ça, c'est un exemple particulier. C'est souvent utilisé sous un plan d'action qui va permettre aux gens d'agir, aux chercheurs d'agir à changer la situation. Encore une fois, le but de ce type d'analyse, c'est de se concentrer sur les problèmes que vivent les agents sociaux. Et donc là, c'est vraiment, on est préoccupé par les préoccupations, par la préoccupation des participants. On va se focaliser, on va rester concentré sur qu'est-ce qui est important pour les participants. Et ça, elle est très différente des deux autres parce que dans les deux autres, on s'intéresse à ce que les participants vivent quelque part et on essaie de les comprendre tandis que dans l'autre, on essaie de régler les problèmes des participants. On essaie de comprendre c'est quoi leurs problèmes et on essaie de les régler. Et ça, c'est très différent et ça en fait une approche que je trouve très intéressante et en plus, c'est une approche qui est ancrée dans le réel. C'est des chercheurs en action. Donc, ça peut être des programmes d'aide aux enfants, ça peut être des programmes d'aide aux adultes sur l'éducation, etc. Et on voit comment ce qui est important dans l'analyse, c'est d'aller chercher les préoccupations, problèmes, enjeux des participants. Donc, pour conclure tout ça, je vous en ai parlé trois. Je vous ai parlé de l'interprétativisme et donc, on s'intéresse à ce que les gens sont sociales. Je vous ai parlé de l'anthropologie sociale. Le chercheur va interpréter ce que lui perçoit dans les régularités, donc dans les choses qui se répètent des actions des gens qu'il a observées. Et dans le dernier, on va essayer de repérer les problèmes et les enjeux des participants et on va essayer de les régler. Voilà ! J'espère que cette vidéo vous a aidé. C'est une vidéo bien basique, c'est juste pour pouvoir rentrer un petit peu dans ce domaine-là. C'est compliqué, il y a plein de trucs à lire. Ça peut être très chronophage. Parfois, les nuances sont très très fines donc ça peut nous mêler aussi dans notre manière de pouvoir essayer de nous positionner comme chercheur. Alors parfois, il faut partir sur quelque chose de plus simple et puis le rendre de plus en plus complexe. Mais le plus important pour vous, c'est justement de commencer avec une base. C'est normal que ce soit compliqué. Il faut prendre le temps de décortiquer tout ça. il faut prendre le temps de réfléchir à tout ça mais à la fin du compte, une fois qu'on a au moins une première base, une première dalle sur laquelle s'appuyer, après, on peut ou la supprimer ou l'agrandir ou faire des ajouts. C'est à vous de voir. Mais il est important pour vous de savoir où mettre le pied pour commencer parce que quand on tombe dans une masse et c'est une masse la littérature sur la méthodologie en qualitatif, la méthodologie même en général, on est un peu perdu. C'est compliqué. Moi, je vous ai donné un petit peu ces bases-là pour vous permettre de vous situer surtout si vous venez de commencer. Et n'hésitez pas à poser des questions, partager, liker. Merci beaucoup et puis à très bientôt.